L'aviez-vous remarqué ? Le soir du concours Miss France, diffusé sur TF1 le 11 décembre 2021, une candidate a marqué les esprits. La raison ? Quelque fausaire d'Emmanuel Macron, le concours Miss France sera-t-il bientôt diffusé depuis l'Elysée ? Et pourquoi pas ? Le samedi 11 novembre 2021, c'est Diane Leyer qui a été élue plus belle femme du pays. Mais parmi les nombreuses candidates qui ont tenté d'obtenir la couronne, une autre jeune beauté a retenu l'attention des téléspectateurs. Il s'agit des Anaïs Wierestchak, alias Miss Auvergne 2021, que beaucoup d'internautes ont comparé physiquement à notre président de la République Emmanuel Macron. Bien sûr, le public aurait pu retenir son nom pour autre chose. Outre le fait de représenter la région Auvergne, elle a été élue le 10 septembre 2021 au Théâtre du Puy-en-Velay, Anaïs Wierestchak est un fier membre du personnel soignant français puisqu'elle est étudiante depuis sept ans et qu'elle travaille, en tant qu'interne, dans un cabinet à Béziers. C'est la troisième fois qu'elle tentait, d'ailleurs, d'intégrer le concours Miss France C'était un véritable besoin, besoin de vivre autre chose, besoin de découvrir un nouvel univers. Aucun mot ne sera jamais assez fort pour décrire ce que je ressens aujourd'hui. Et ce bien vrai. Pincez-moi. Je l'ai fait. Ensemble nous l'avons fait, expliquait elle le jour de son couronnement. Je ne réalise toujours pas ce qui vient de se passer. Plus qu'une envie c'était aujourd'hui un véritable besoin, besoin de vivre autre chose, besoin de découvrir un nouvel univers, besoin de sortir de ma zone de confort et de me surpasser, besoin de prouver, me prouver, que la détermination et la persévérance finissent toujours par payer. Malheureusement, Anaïs Wierestchak n'a pas été sélectionnée parmi les cinq finalistes du concours. C'est finalement Diane Leyer qui a remporté le titre de Miss France 2022 face à ses quatre rivales, Yousra Ascri, Miss Normandie, Thumathéata Buisson, Miss Tahiti, Cécile Wolfram, Miss Alsace et Florianz Basco, Miss Martinique. Quant à notre Miss Auvergne, sait-on jamais. Il lui reste peut-être une petite place à dégoter à l'Elysée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada